Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Servine Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi C'est à Hussel Que Rémi a fait ses débuts De comédien Il a fait de son mieux Et il a obtenu Un franc succès Auprès du public Il est maintenant Avec Capille Dolce, Zerbino Et Joli coeur Un membre à part entière De la troupe ambulante Du signor Vitalis Justement très tôt ce matin Cette troupe Qui tue celle Pour une autre ville La journée D'un comédien ambulant Commence à l'aube En effet Le succès d'hier Ne garantit pas Celui d'aujourd'hui Pas plus que celui d'aujourd'hui Il ne garantit Le succès de demain Il faut sans cesse Voyager De ville en ville De bourgade en village A la recherche De nouveaux publics Rémi est sur le point De commencer La seconde journée De sa nouvelle vie D'artiste ambulant Sous-titrage Société Radio-Canada En route Rémi Oui monsieur Où allons-nous aujourd'hui Monsieur Vitalis ? Nous allons à Aurillac Rémi A Aurillac ? Tu ne connais pas cette ville ? Non Le seul endroit que je connaisse C'est mon village de Chavannon Nous irons à Aurillac d'abord Et puis ensuite Nous nous dirigerons Vers Bordeaux Bordeaux ? Mais alors Vous connaissez tous les noms De toutes les villes de France ? Non pas vraiment non Je ne suis même pas français Je suis italien Et c'est la première fois Que je viens en France La première fois ? Mais oui Tu te demandes Comment je peux Trouver mon chemin Dans ce pays ? Allez tout le monde Venez là Le repas est prêt Eh bien vois-tu Rémi Je me sers de livres Et de cartes Pour savoir où je suis Et où je vais aller Un site par exemple Dans ce livre-ci Je peux apprendre le nom De toutes les villes de France Et toutes les particularités De ces villes Mais non Tu le tiens à l'envers D'ailleurs c'est normal Tu n'es jamais allé à l'école Alors tu ne peux pas savoir Ces choses-là Tu n'essaies ni lire Ni écrire Non Ce livre est très utile Si on sait lire Bien sûr Grâce à lui Je peux trouver mon chemin Dans n'importe quelle région Ou ville de France Et c'est dur Comment ? Que dis-tu ? C'est dur d'apprendre A lire et à écrire Dur non Mais ça n'est pas facile J'ai bêté sur une pierre Écoute ce n'est pas la peine Que tu gardes ce livre Alors rends-le-moi Oui monsieur Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Euh Je voudrais Le livre de tout à l'heure Si je pouvais Enfin si je savais Tu veux que je t'apprenne à lire Mon petit Rémi C'est ça que tu veux ? Oh oui Bon D'accord Oh merci C'est Aurillac Que l'on aperçoit Sur la droite ? Non Non C'est un petit village Aurillac Est encore loin Et d'ailleurs C'est beaucoup plus grand Que ça C'est une ville Alors Rémi Nous sommes prêts ? Oui Parfait Bon allez On y va Suis-moi Sous-titres par Jérémy Mesdames et messieurs Aujourd'hui de passage Dans votre village La troupe du signor Vitalis Venez tous nous applaudir Pour commencer L'inimitable chien Capi Et ses amis Vous présenteront Quelques numéros Puis Ce sera monsieur Jolicoeur Qui aura l'honneur De jouer la comédie Devant vous Monsieur Jolicoeur Est la vedette De notre petite troupe Et c'est un excellent comédien Qui sera vous faire rire Aux éclats Dans son interprétation Très personnelle De la pièce Le valet De monsieur Jolicoeur Je ne sais pas A qui vous croyez parler Mais il n'y a personne Ici Qui a le temps De se distraire En écoutant vos sornettes On n'a pas le temps Nous autres Tout le monde Est parti au champ Pour travailler Alors vous ferez bien De passer votre chemin Et d'aller tenter Votre chance Dans un autre village Non, non Mon petit chéri Elles vont s'en aller La méchante bête N'est pas peur Allô, Capi Toi aussi, Gervidot On s'en va Et puis les orbinos Aurait très bien Pu leur régler Leur compte à tous Alors ne sois pas bête Trémi, je ne pouvais pas Les laisser faire Et d'ailleurs Ils risquaient de se blesser Et de ne plus pouvoir travailler Tu sais, ça se passe Souvent comme ça On n'y peut rien Et d'autres fois C'est encore pire Nous avons beaucoup De spectateurs Pendant la représentation Mais personne ne met D'argent dans le chapeau A la quête Ce n'est pas comme Si on était bien connus Nous ne pouvons pas louer Un théâtre Et vendre des billets Personne ne viendrait Nous sommes des artistes Des comédiens errants Bon, allez Il faut trouver Où nous passerons la nuit En route, Rémi Oui Souviens-toi On doit toujours garder La tête haute Heureusement Vitalis et sa troupe Réussirent à trouver Un abri pour la nuit Une vieille grange Dont la toiture Ne fuyait pas Mais, mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est le matériel Pour tes études de lecture Comment ça ? Regarde bien Oh Et Vitalis Commença à apprendre Patiemment A Rémi A lire Puis à écrire Rémi était si heureux Qu'il avait l'impression Que la chaleur du feu de camp Pénétrait dans son cœur Ça, c'est la lettre A A, 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 A Ces lettres découpées sont à toi Désormais, tu pourras t'en servir Chaque fois que tu en auras envie Et tu pourras travailler avec Alors observe-les bien Et apprends à les reconnaître Vitalis Sculpta d'autres lettres pour Rémi Tout un alphabet Les lettres apparaissaient l'une après l'autre A, B, C, D Fasciné, Rémi regardait travailler son maître Tout le monde se coucha très tard Cette nuit-là Et Rémi fit un rêve étrange Mesdames et messieurs Je suis Rémi, le célèbre artiste de l'alphabet Réputé pour mon talent dans le monde entier Je vais vous montrer ce que je sais Voici d'abord la lettre A Et maintenant voici le B Je sais lire et écrire Je sais lire et écrire Maman, c'est maman Maman, maman Maman, maman, maman Maman, maman Ouya, maman, 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 et maman, 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 aime tout l'alphabet Pour la première fois depuis qu'il a quitté Chavannon, Rémy a vu sa maman Barberin dans un rêve joyeux. Les autres fois qu'il l'avait vu, c'était dans d'horribles cauchemars. Mais ce rêve-là était joyeux et il donna à Rémy le courage de continuer. Au matin, il se mit en marche le cœur léger. La compagnie du signor Vitalis était partie vers une nouvelle ville. A, B, C, D, A, B, C... Ah ! T'as pas attention, voyons, à quoi penses-tu ? Tu vas perdre ces lettres. Oui. Oh, merci, Capi. Attends un peu. C'est quelle lettre, ça ? C'est un E ? Pas du tout. C'est un F. Et Rémy continua d'apprendre son alphabet tout en marchant. Son désir d'apprendre était immense. Il voulait tout savoir le plus vite possible. Savoir écrire. Pour pouvoir envoyer une lettre à Mère Barberin, à Chavannon, et lui dire qu'il pensait souvent R. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, L, N... Non, c'est L, M, N. L, N, N, O, O... Qu'est-ce qui vient après O ? O, 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 O... P, Q, R, S, T, U... C'est très bien, mais n'oublie pas de remercier Capi. Il t'a bien aidé, je crois, hein ? Rémy ne mit pas longtemps à apprendre l'alphabet. Il le savait en entier avant la fin de cette première journée. Il savait aussi compter de un jusqu'à dix sans se tromper. Lorsque la petite troupe arriva à Aurillac, Rémy savait déjà éplir quelques mots simples et les écrire. Je ne sais plus. Il n'est pas question d'espérer donner des représentations. Cherchons une auberge. Ça, c'est C, A, F... Allons, ne traîne pas, Rémy. J'arrive. Ce n'est pas tous les jours que des clients me demandent de le grenier. C'est un peu poussiéreux. En tout cas, l'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Merci de bien vouloir nous laisser nous installer ici. Nous ne pouvons rien nous offrir d'autre. Le prix est payable d'avance, bien entendu. Oui, bien entendu. Je comprends. Allez, Rémy. Il faut que nous répétions encore la pièce que tu viens d'apprendre. Je veux que notre spectacle ici soit parfait. Ça, c'est C, A, F, E. Tu entends, Rémy ? J'ai dit qu'on répétait la nouvelle pièce. Le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Allez, au travail. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là ? Je ne comprends pas. Il y a plus important pour le moment. Viens faire ta répétition. Mais je n'ai plus besoin de faire des répétitions. Je sais mon rôle par cœur. Je ne me trompe plus jamais. C'est bien plus intéressant de chercher à comprendre ça. Vous voyez, là, en bas ? Ah, ça. Ça, c'est café. C, A, F, E. Bon, Rémy. Oui ? Il est temps que je te donne une bonne leçon que tu n'oublieras pas, mon garçon. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vous me faites mal. Écoute-moi. Écoute-moi bien, Rémy. Les lettres, les chiffres, savoir compter, lire et écrire, c'est très important. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça doit passer après ton travail. Ton travail, ton métier est plus important que tout. Tu en as besoin pour vivre. Ton gagne-pain, c'est tout. Sans lui, tu n'es rien, Rémy. Rien. N'oublie jamais cela. Je n'ai aucun respect pour ceux qui n'attachent pas d'importance à leur travail. Mais j'y attache de l'importance à mon travail. D'ailleurs, toi non plus, tu ne respectes pas ces gens-là. Songe de ta maman. Ta maman, Barberin, que tu aimais tant. Est-ce que tu ne l'as jamais vue négliger son travail ou s'amuser ? Est-ce qu'elle ne t'a jamais dit que ça l'ennuyait de faire la lessive ? Ou la cuisine ? Tu l'as toujours vue travailler dur, jour après jour, sans re-signer. Est-ce que tu n'aimais pas la façon dont elle faisait tous ses travaux, Rémy ? Alors, vois-tu, bien travailler, c'est beaucoup plus important que d'apprendre à lire, à écrire ou à compter. Tu dois faire passer ton travail avant toutes les autres choses dans la vie. Il n'y a rien de plus important. Je crois qu'il y a une fuite dans le toit. Oh ! Regardez, ça fait mon nom ! Quoi ? Ben, regardez, Rémy ! Rémy, c'est amusant, non ? C'est pourtant vrai ! Sacré Rémy ! Mais dis-moi, depuis quand est-ce que tu sais lire ton nom comme ça ? Tu ne me l'avais pas dit ? Mais je ne sais pas. Je sais que c'était mon nom. Oh ! Regardez le bel arc-en-ciel. Il est encore trop tôt pour que Rémy puisse écrire une vraie lettre à Mère Barberin. Il ne sait pas encore écrire assez bien. Pourtant, dans sa tête, il imagine ce qu'il lui dirait. Ma chère maman Barberin, J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Monsieur Vitalis m'a donné une fessée aujourd'hui, mais je l'aime bien. Il n'est pas méchant. J'ai confiance en lui. Mais c'est toi que j'aime en premier. Dans les grandes villes ou les petits villages, Devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémy. Et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémy. Et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémy. Et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémy. Et je me balade avec mes amis. Je suis sans famille et je m'appelle Rémy.